La surface de la Terre est un gigantesque puzzle, constitué de seulement 7 grandes pièces et 7 plus petites, plus quelques petits morceaux par-ci par-là. Ces pièces ce sont les plaques tectoniques. Elles peuvent faire plus de 10 000 km de large, mais parfois seulement 5 km d'épaisseur. Les pièces du puzzle s'ajustent très précisément. Par contre, elles reposent sur un support instable, le manteau terrestre. Le manteau terrestre est instable à cause des différences de température énormes, plusieurs milliers de degrés, qu'il y a entre le haut et le bas du manteau. A cause de cette différence de température, il se crée des mouvements de convection, exactement comme dans une pièce chauffée par un radiateur. L'air chaud monte au contact du radiateur, circule au niveau du plafond tout en se refroidissant, puis retombe au sol et revient vers le radiateur. Dans le manteau terrestre, on a la même chose. Les roches chaudes remontent à la surface du manteau, juste sous les plaques tectoniques, circulent sous les plaques en se refroidissant et finissent par redescendre vers les profondeurs. Les plaques tectoniques sont entraînées par le mouvement du manteau, mais de façon désordonnée, si bien qu'elles ne se déplacent pas toutes dans la même direction et à la même vitesse. Certaines s'éloignent l'une de l'autre, alors que d'autres se rapprochent. Mais comme elles sont bien ajustées les unes aux autres, il n'y a pas de place pour ces mouvements. Prenons l'exemple de deux plaques qui se rapprochent. À l'endroit de la collision, on appelle cet endroit la faille, elles vont résister un moment à la pression, comme c'est le cas par exemple quand on essaie d'écraser une canette de soda. Au début, il ne se passe rien, puis tout à coup, la canette s'écrase d'un seul coup. Eh bien, dans le cas de deux plaques tectoniques, c'est la même chose. La pression peut augmenter pendant des années, puis tout à coup quelque chose cède et les plaques bougent de quelques mètres d'un seul coup. C'est le tremblement de terre. Dans la plupart des cas, ce mouvement brutal ne se fait pas uniquement à l'horizontale. Souvent, l'une des plaques se glisse en dessous de l'autre, et du coup l'extrémité de la plaque supérieure s'élève, tandis que la plaque inférieure s'affaisse. Si la collision entre les deux plaques a lieu au fond de l'océan, l'élévation ou l'affaissement des plaques entraîne l'eau située au-dessus de la faille, et il se crée donc des petites vagues à la surface de la mer. C'est le tsunami. Ces vagues sont très différentes de celles produites par le vent. Le vent ne met en mouvement que la surface de l'océan, et l'eau en profondeur ne bouge pas. Au contraire, les vagues du tsunami concernent toute la hauteur d'eau, depuis le fond de l'océan, là où la roche s'est déplacée, jusqu'à la surface de l'océan. Ce sont donc d'énormes quantités d'eau qui sont déplacées. La distance entre deux vagues successives est aussi beaucoup plus grande, parfois plusieurs centaines de kilomètres. Et la vitesse à laquelle se propagent les vagues est gigantesque, jusqu'à plus de 800 km par heure, c'est-à-dire la vitesse d'un air ingénier. Mais si vous êtes dans un bateau à la surface de l'océan, vous ne vous rendrez compte de rien. Une succession de vagues de quelques mètres de haut, mais de plusieurs centaines de kilomètres de long, va soulever le bateau. Et cela peut durer typiquement une heure par vague. Vous aurez donc toujours l'impression que la mer est plate et qu'elle se soulève lentement de quelques mètres. Mais comme la vague se propage sur toute la hauteur de l'océan, la façon dont elle avance est sensible à cette hauteur, et donc à la profondeur de l'océan. En particulier, sa vitesse de propagation diminue quand la profondeur diminue. Cela signifie que lorsque le fond de l'océan remonte, l'arrière de la vague va plus vite que l'avant de la vague. Du coup, les crêtes de la vague vont être plus proches, et la hauteur va augmenter. Sur le rivage, quand il n'y a pratiquement plus de fond, la hauteur de la vague, qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, devient supérieure à la profondeur de la mer. La vague se transforme alors en un courant horizontal pénétrant à l'intérieur des terres, à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par heure, et produisant les effets destructeurs que l'on connaît. ... ... ... ... ... ... ... ...